Ils ont mis un gros coup au départ, et peut-être qu'il faudrait l'inverser, c'est-à-dire rester tranquillement à plus 4 pendant 7, 8, 10 minutes, et puis mettre le feu sur les 20 dernières minutes pour essayer de combler cet écart de 8 buts. Début de la deuxième mi-temps de ce match entre Montpellier-Pampune avec cette contre-attaque de Ambrose, et le duel gagné en 1 contre 1 par Thierry Aubéyer. Ça c'était important pour ne pas tomber sous la barre des 4 buts d'écart. Quel bel arrêt de Thierry Aubéyer, et a noté le très bon repli défensif de Sioud, qui avait fait l'effort de poursuivre son adversaire pour le perturber, le gêner, et ça a marché, ça a permis à Thierry Aubéyer une nouvelle fois de réaliser un super barré. Ah oui, il a bien fermé la porte. Là on a revu, on ralentit sur cette image proposée par Yvan Baudenès et son équipe, cet arrêt un coup portant de Thierry Aubéyer pour démarrer cette deuxième mi-temps. Le coup franc joué par Didier Ninard, on a déjà commencé à essuyer le parquet. C'est vous dire comment ça va être chaud dans cette deuxième mi-temps. Sioud. Avec un arrêt pour Rivero, le gardien cubain est quand même un sacré client. Richardson. Avec Martine. On est repartis avec la composition d'équipe du début de match pour Pamplune. Pas du tout le cas pour l'équipe de Montpellier. C'est une habitude pour cette équipe de Pamplune de faire très peu de changements. Il y a quelques changements sur les deux gauchers, Geralda et Martine. Mais sinon, aux autres postes, ça ne change pas. Deux changements à ta défense. Calbri et Kisigev qui changent avec Richardson et Yaki Bovic. Donc ça fait très peu de joueurs qui évoluent sur le terrain. On a vu Martins faire un petit peu marcher dessus par Sioud. Alors qu'il était au sol. Bojinovic est complètement speedé. Il est excité. C'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait aussi par moments ses faiblesses. Parce qu'il se laisse entraîner par son envie, par sa motivation. Il a une rage de vaincre incroyable. Yaki Bovic est reparti avec Ambrose à gauche. Et Charlson. C'est Kabangeli qui va défendre au haut. Et une faute de Bojinovic sur Martine. Odialès est sur le banc pour l'instant. Côté droit. Et Charlson qui réussit à servir Perez, non ? Quelle belle défense de Damien Kamangeli qui est venu intercepter ce ballon. Ah dommage Damien Kamangeli mais il y avait une faute sur le bras, sur l'avant-bras de Kamangeli. Et le ballon sera toujours pour Montpellier. Kamangeli performant qui aime aller au bout de ses actions en montée de balle. Là il s'est fait toucher. Il récupère le ballon pour son équipe. Alors Guigou, je passe à Meiner. Kaminovic. Il va y avoir deux minutes. Les arbitres l'avaient à l'œil. Ambrose. Ambrose, c'est au Martine. Deux minutes assez logique parce qu'à l'opposé du ballon, il n'a pas été attentif. Il s'est laissé déborder par Greg Antil qui est rentré en deuxième pivot. Et là on le revoit au ralenti, il le retient. Greg Antil ajoute un petit peu pour obtenir ses deux minutes. Supériorité numérique donc pour Montpellier. Et l'entame de cette deuxième mi-temps. Bojinovic. Sioud qui s'est bien engagé. Et qui enfin débloque son compteur. Il le met parfaitement bien ce Bissioud. On a vu de la détermination dans sa prise d'espace extérieure. Ça fait plus 5 pour Montpellier. Il va prendre deux minutes, eh oui. Avec la bande d'élées. Il s'est fait un peu piégé là. Avec Karabatic qui a picoré sur la fin de passe. C'est la deuxième fois que Nikola Karabatic se fait sortir pour deux minutes. Et là c'était face à Meiner. Une fin de passe à l'ancienne. Et là on a retrouvé la jeunesse de Karabatic. Contre les deux équipes avec un joueur de moins. Richardson dans un trou de souris. Ah ça c'est bien fait, Kabangueli ! Renaldi. Et le but sera refusé. C'était bien joué d'aller à 200 à l'heure sur cette action. La défense n'était pas replacée. Et on revoit bien la faute de Perez. Montpellier sait très bien que son pull réalise deux changements, attaque et défense. Donc il joue les engagements rapides, il joue les montées de balles, il joue les contre-attaques. Et peut-être un peu tôt, attendre un petit peu, attendre le dernier quart d'heure pour vraiment mettre totalement le feu dans cette partie. Nalty, Guigou face à Rivero. Et ça marche toujours ! Mais c'est Nalty. C'est le cinquième pénalty réussi par les Montpellierins. 300%. 3 pour Karabatic, 2 pour Guigou. Et Kimovic. Martin avec Richardson. Il a un petit peu d'espace avec un défenseur de moins. Sur le poteau. Le tir de Miner. Il faut un peu de réussite pour gagner une Ligue des Champions. Non, ça s'est refusé. Ouais, il faut marcher. Ils vont lui rendre la balle. Le jeune Guigou, qui est allé très vite dans cet espace intérieur. Malheureusement, après la faute, il a continué. Il y a eu marché. C'est clair, on lit quand même pas mal de sérénité, je trouve, sur le bambon polirain avec Bojinovic. Il a aussi été à la limite du marché, mais les arbitres l'ont laissé jouer. Et Bojinovic, si vous le laissez s'engager, il est en train de remonter le public. Ah, quel personnage. C'est de la fraîcheur. C'est du bonheur de voir une telle envie et une telle motivation. Ça fait plus 6. Richardson. Il est allé chercher la faute. Il est allé au contact, Jackson Richardson. Alors que Jackson est en train de s'engrainer avec son arrière-droit. Martin lui demande de venir courir derrière lui. Parce que là, il ne peut rien faire. Il est dans un mur, Jackson. Alors, le coup franc sera pour Pamplune, joué par le géant Perez, qui n'a pas trop pesé pour l'instant. Il est très bien pris par Dinard et Camanguilé. Martin. Attention, on rentre au jeu. Tout le monde réclame un marché pour Richardson. Tout le banc est debout. Allez, ce n'est pas la peine de s'énerver et de se mettre les arbitres à dos. Non, non. Pour l'instant, l'arbitrage est nickel. Regardez, les aéros freins pour Jackson. Il fait du slalom, là. Allez, il y met du cœur. On pouvait s'attendre à ce que Jack ne réalise pas un aussi grand match qu'à l'aller. Et là, il est encore peut-être plus fort parce que son équipe est en difficulté. Il prend le jeu à son compte. Il provoque, il fait jouer ses partenaires. Encore et à nouveau un grand match de Jackson Richardson. Ils vont s'y plait. Pas de faute, Cédric. Oui, ils vont s'y plait. Ballon perdu. Allez, Guigou avec Camanguilé. Oh, quel incroyable. Il avait réussi à gober ce ballon, Jackson Richardson. Il était à quatre pattes. Il était allé intercepter ce ballon. C'est quand même un phénomène de soir. C'est un compétiteur. Il adore ça. Et on l'a vu, là, sur ce ballon presque anodin. Il s'est jeté comme un jeune Benjamin. Ça aussi, c'est un régal. Regardez, regardez, il chope ce ballon. Heureusement pour Montpellier, Camanguilé est allé lui reprendre. Mais c'est quand même étonnant. Ça, tout de même, c'est du bonheur de voir ce type qui a tout gagné. qui, à 34 ans, est en train de venir se jeter en repli défensif sur un ballon. Bravo, Jack. Bojinovic. Il est chaud, il est chaud, Bojinovic. Ça me dirait, Georges, j'ai dit, bouillant Bojinovic. Allez, il y est, là. C'est un peu tôt. À mon goût, c'est un peu tôt. Est-ce que Montpellier va être capable de tenir physiquement sur ce match ? Il reste beaucoup de temps. Allez, plus sept. On voit à peine que Montpellier s'est acclimé de huit buts au match allé. Il faut gagner au minimum de neuf buts. À moi, plus huit, il y aura une histoire de golavérage. Oui, pas de golavérage, buts marqués à l'extérieur. Et Thierry Meillard, il y aura un penalty. Sans buts marqués à l'extérieur, mais vu le score actuellement, ça me paraît difficile quand je retrouve avec un pampume qui marque moins de buts que Montpellier. Alors, nouveau penalty, alors que Greg Antti, il a pris un coup de coude de Pancho Perez. Il a laissé un bout de nez, à mon avis. Alors, pour le penalty, on va retrouver Ambrosio Martin, le petit élier. Alors, finalement, c'est Odiales qui revient, qui n'a pas encore joué dans cette deuxième mi-temps. Odiales face à Thierry Meillard. Et le ballon est quand même pour Pamplume. Mais ça, c'est bon pour le moral. Allez, tireur espagnol en échec. Yachimovic. Martine. Voilà, c'était limite pour Kamangélé. Il s'est mis un peu trop tombé, là, Martine. Ouais, il en a rajouté. Un peu trop visible. C'est vrai que c'est une petite, à la manchette. Oh oui, elle est belle. Elle est belle. Absolument tout seul. Perez sur un caviar de Jackson Richardson. Alors, Greg Antic, Sioud, Karabatic pour mener. Il est passé, Sioud. Penalty. Ouais, pénalty, bien sûr. Rien à redire, défense en zone sur Sioud. Et là, ce qui est important, c'est que Sioud a attendu que ce soit un partenaire qui travaille pour lui. Sioud n'est pas un créateur, c'est un finisseur. Là, sur un très bon travail de Karabatic au poste de demi-centre, qui est venu croiser. Alors qu'on voit ici Roger Millard au côté du président Moline. Un habituel supporter de cette équipe de Moline. Ah, toujours, oui. Alors, Guigou sur le pénalty. Face à la lignée Rigaro. Allez, ça continue. Il a patte en bas et il remonte au-dessus de la tête, sous la barre. Sixième pénalty réussi par l'équipe de Montpellier. Aujourd'hui, 6 sur 6. C'est un signe. Et plus 7, 19-12. Avec la contre-attaque à Guigou. Il ne faut pas prendre trop son temps, il faut y aller. Oui, oui. Incroyable. Plus 8. Et Guigou qui a les bras levés. Je reviendrai sur mon scénario. Je pense que là, maintenant, il faut mettre le feu. Il faut appuyer sur la tête de Camp Lune pour essayer de les mettre au fond du trou. Allez, 2-3 ballons récupérés. Passer à plus 10, plus 11. Pour vraiment montrer à cette équipe de Camp Lune qu'elle ne pourra pas gagner cette Coupe d'Europe. Exactement. Montpellier qui a fait l'intégralité de son retard. Oh oui. La puissance de Rochow-Pérez qui vient calmer le public. Allez, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il reste beaucoup de temps. Il reste 21 minutes à jouer. Mais ça fait plus frein après. Ça fait 7 minutes d'avance. Montpellier joue à la perfection. Avec une bonne alternance, jeu placé et jeu de contre-attaque. Brunovic. On peut tenir un cul-franc. Alors, Fusegur rentré au poste de culot. Ouh là. Travaille de Calbri sur Sud. Il y a une faute, finalement. Camp Lune réclamait un passage en force. Oui, Saurice Sud a eu un petit peu de difficulté à attraper ce ballon. Il sent quand même que son équipe est en difficulté. Et là, notre ami. Rappelier avec le Sohan. C'est un match entre le banc, entre Garalda et Sud. Oui, mais les Espagnols qui essayent de déstabiliser Sud. A priori, ils ont mis un peu d'eau sur le terrain à l'endroit où joue Sud. Mais on demande des renforts au niveau des Serpilléros. Là, ils y sont plus, les Serpilléros. Bon alors, 9'37, deux joueurs deuxième mi-temps. Plus 7, est-ce que Montpellier est capable de relever le défi physique jusqu'au bout ? C'est la question. C'est la grande question. Est-ce qu'ils vont tenir physiquement ? Parce qu'ils ont mis beaucoup d'énergie et beaucoup de dépenses physiques dans ces 40 premières minutes. Et on a vu en fin de première mi-temps. Ils ont un peu baissé de pied physiquement. Il ne faut surtout pas que ce soit le cas dans le dernier quart d'heure. Parce que sinon, Pampune va revenir sans paniquer. Et ça serait vraiment une grosse déception pour Montpellier. Allez, ça va reprendre le coup froid joué par Puseyur. Avec Sud pour Bojinovic. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Un tir largement au-dessus pour Bojinovic. Et bien, on va devoir rejouer le dégagement de Rivero. Allez, bonne passe encore une fois de Richardson. Et encore Omeyer. Et il avait le pied dans la zone, Jackson Richardson. Onzième arrêt pour Thierry Omeyer. Et quel match, quel match de Richardson. Allez, faute offensive. Faute offensive. Et on va rejouer le coup franc là-bas. Bojinovic qui en plus s'est fait mal sur cette action. Heureusement, il y a du banc quand même du côté de Montpellier. Il y a un très très bel effectif. On ne le dira jamais assez. Il faut noter d'ailleurs le rôle d'André Golic. Qui n'a pas participé pour l'instant à ce match. Et puis sur le banc, qui va voir ses partenaires. Leur donne des consignes, les encourage. Vraiment un comportement exemplaire de ce joueur André Golic. Le ballon sera rendu à Pamplune. Bojinovic continue de se faire soigner. Les arbitres sont revenus en fait. Au préalable. Avec Partine. Bien pris par Karabatic. Bras levé. Arrêt d'Omeyer. Un de plus. Il était obligé de prendre vite ce tir. Un perds de la fine. Ah oui. Elle est toute en finesse. L'insolence de Guigou. Joli Chabala. Elle commence à en avoir mis. Très belle passe de Karabatic Et derrière Grigou Il s'était profilé derrière la défense Regardez André Golitsch C'est une belle image C'est YF On cherche toujours Roancho Perez bien pris par Dinard Alors que ça commence à chauffer Entre Dinard, Kamenguele et Roancho Perez C'est un sport de contact C'est un vrai sport de contact 21-13 Plus 8 Martine Et un tir contré Elle est bonne sur Greg Allez Calmos Et pas de possibilité de contre-attaque Pas besoin de paniquer Retour de Calgary en défense pour Pamplune Rése entente Karabatic-Burdé Il n'y a pas eu beaucoup de pertes de balles Non, il y a eu très peu de pertes de balles Il y a eu quelques difficultés de la part de Montpellier en attaque placée Mais ils sont tellement performants sur la défense et sur les montées de balles Pour l'instant ça leur permet de faire le match dont ils rêvaient Andoyinovic possiblement va pouvoir rejouer Il est prêt, il est prêt, il veut y retourner C'est pour lui C'est son match Je crois que tous les joueurs qu'on peut dire ont envie d'y être là C'est une telle intensité Ils ont trop en travers de la gorge ce match allé Le seul match de leur parcours européen Qu'ils ont totalement loupé Et ce soir ils sont en train de se réhabiliter Et ça c'est sûr Même s'ils ne gagnent pas la coupe d'Europe Ils se sont réhabilités Mais en plus Ils sont en train de se donner le droit d'aller la chercher cette coupe d'Europe Alors Garalda a remplacé Martin Oui, il y avait une faute auparavant sur Perez Ouais, normal, ça défend Ça défend Le petit danger aussi, c'est si Cam Benguele prend ses 3ème 2 minutes Garalda a contré Allez, Greg Anctil Oh là 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 Il a choisi la lucarde Comme si c'était trop simple Incroyable 22-13 Plus 9 depuis le début de la mi-temps Elle est assez simple Ça fait un 8-3 en faveur de l'équipe de Montpellier Tambor demandée par Ravière et Crissolane Et la salle est en transe Elle est en transe Mais il reste énormément de temps On va peut-être essayer d'écouter Patrice sur son tambor Oh là là, quelle est belle On est pas du tout content du rempli défensif visiblement On est pas content mais par contre on a vu autant C'est un showman sur le banc Mais quand il est avec ses joueurs Il est posé, il essaye de les recadrer Ça montre la grandeur de ce monsieur tout de même Oh les Greg Anctil Qui dit au public Je vous ai pas entendu là Qu'est-ce que c'est Allez 22-13 Ça fait plus 9 Plus gros écart du match Il reste Quoi ? Un petit peu plus de 16 minutes à jouer Pour l'instant Si le match s'arrêtait là Montpellier serait champion d'Europe Il reste énormément de temps Ce petit trou physique Le danger de ce petit trou physique Regardson Face à Burday Il est passé Yakimovic Qui a retrouvé ses jambes C'est un joueur surpuissant Qui a l'air un peu lourdon comme ça Et qui a un dynamisme étonnant Pour un joueur de son gabarit Même avec un petit ventre Maintenant parce que les années Commencent à faire leur effet Je crois qu'il y a une dizaine d'années Il y avait déjà un petit peu La même physionomie Mais c'est tout ce qui surprend J'ai l'impression qu'il a quand même Un peu forci sur la paella La paella Elle a une couverture espagnole Mais il reste un sacré client Quelle capacité à accélérer Sur deux appuis Et à rester lucide Avec ses yeux et son poignet Pour faire exactement le geste qu'il faut Allez tout le monde récupère Match étouffant 22-14 Allez Boyinovic Avec Sioud Oula qui s'est un peu cassé les dents Ouais mais surtout il est un peu trop près Il arrive un peu trop près des défenseurs Donc obligatoirement il vient se Se heurter à cette montagne espagnole Alors le coup Nous ferons jouer Par Laurent Pisségur Les arbitres qui tiennent quand même relativement bien cette rencontre Parce que ça aurait pu dégénérer plus d'une fois Ouais ils le tiennent très bien En plus je trouve qu'ils ont vraiment un comportement idéal Ils sont capables de parler avec les joueurs De sourire avec les joueurs Quand il faut être ferme ils sont fermes C'est ce qu'on attend exactement Des arbitres de ce niveau là Avec une nouvelle faute de Perez Sur Sioud Comme quoi les jeunes arbitres français Qui commencent à venir en D1 aujourd'hui De reprendre l'exemple Un peu d'humilité pour être capable de parler D'échanger avec les joueurs avec le banc D'expliquer les décisions Mais être ferme Il faut être ferme et échanger Ce qui permet de jouer dans une ambiance idéale Allez plus Ségur avec Bojinovic Ralevé Garabatic il va être obligé de faire quelque chose Et il va obtenir un pénalty un peu miraculeux quand même Digou Une défense en zone Parce que franchement il ne pouvait pas faire grand chose Non 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 Allez effectivement Garalda est en zone Il n'y avait pas grand chose d'autre J'espérais un pénalty C'est quasiment miraculeux Grosse bêtise là quand même de Garalda en défense Alors qu'on était vraiment en fin de possession Karabatic face à Rivero Pour le pénalty Et en deux temps Karabatic C'est un signe ça tout de même Il a pris son propre rebond Ça c'est pas comptabilisé comme un but sur pénalty Non 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 Pénalty loupé mais par contre un tir à 6 mètres 23-14 et de nouveau cet écart de plus 9 favorable à Montpellier Garalda Yakimovic Et coup franc Bonne défense de Cédric Burdé Qui est collé au basque de Yakimovic Parce qu'il est clair qu'en deuxième mi-temps Yakimovic va prendre beaucoup plus de responsabilité en attaque Ils en ont besoin Il faut qu'il hausse son niveau de jeu Son niveau d'engagement Pour permettre à son équipe d'en revenir Ça défend là Allez Richardson Bras levé Bras levé Bras levé Il va falloir tirer Pas de faute Oh Garalda Vraiment à la dernière seconde Greg Antil Avec Cédric Burdé Allez on met tranquillement l'attaque en place avec Boyinovic Oh c'est dur là Tout le monde est au sol Entre Didier Dinard, PCDF Boyinovic Imaginez quand même cette équipe de Pamplune avec en plus Jovanovic Le Yougoslav Qui leur manque énormément ce soir pour gérer cette avance Parce que le demi-cent de l'équipe du Yougoslav c'est quand même un client Surtout dans ce genre de match hyper dur Avec son art du trucage, son engagement Dans cette ambiance électrique il adore ça Et il aurait certainement servi énormément à pourrir le match Qui pour l'instant même s'il y a des moments chauds reste assez correct Allez Boyinovic Greg Antil L'attaque est enclenchée Karabatic Voilà C'était dur cette passe dans le dos de Sioud Pour Greg Antil Pourtant tout était gagné Tout était gagné Il avait juste assuré cette passe même si elle était difficile On va encore une fois Allez essuyer le terrain Mais à l'autre bout complètement du jeu Il ne faut pas perdre le ballon en fait dans ce match C'est clair que celui qui va commencer à perdre un peu les pédales et à perdre des ballons Il risque de s'exposer à beaucoup de montées de balles Alors qu'on voit le président de la fédération française de handball André Amiel Devenant l'ancien président Président Jean-Pierre Lacou Tout le monde du handball est réuni aujourd'hui bien sûr pour fêter pourquoi pas le premier titre européen de Montpellier Pour l'instant c'est pas trop mal parti Caralda Avec Richardson bloqué par Greg Antil Bon décalage La barre transversale Allez il faut enchaîner Il faut enchaîner Et la faute de Richardson sur Didier Lina Tout le monde réclamait un 2 minutes pour Jackson Qui prend ça avec le sourire Ouais c'est intéressant On voit le comportement de Jackson-Rick Charlton et Didier Lina Qui sont de vrais amis Et à travers l'enjeu de ce match Ils réussissent à se chambrer mutuellement Et les arbitres qui gardent le sourire Tant mieux Ouais ouais c'est très bien à faire Alors qu'on voit ici les remplaçants de Pamplune Avec l'allemand Dieter Goichler Qu'on n'a pas encore vu sur le terrain Pivot remplaçant Guerre physique Il réclame du mouvement en défense Alors Schioud Face à Calbry Et il le bloque bien quand même Calbry il est en train de bien le manger Joueur dont on ne parle pas beaucoup Arnaud Calbry Mais qui fait un travail en défense remarquable Ce sera une sacrée recrue pour US Dunkerque la saison prochaine Il retourne à la maison Après avoir fait une superbe saison Avec ce club de Pamplune Malheureusement Christeliev devrait obtenir la nationalité espagnole Donc devrait pouvoir rejouer même en championnat Ce qui va empêcher Arnaud Calbry de pouvoir s'exprimer Dans cette équipe l'année prochaine Carabatic Et Montpellier aussi Parce que même si la saison prochaine il y a des joueurs qui vont partir Il va rester quand même du matériel L'ossature va rester à Montpellier Ah bah Francis Salat qui est en train de composer Dans les tribunes Il est en train d'envoyer des ondes positives sur le terrain Exactement Il aime bien voir l'équipe du Gianni C'est une française Bon allez c'est étouffant Oui c'est long C'est un match qui est très long A cause de tous ces arrêts de jeu pour essuyer le terrain Et c'est vrai que Dès qu'il y a un temps mort On essaie de souffler dans les tribunes Sur le banc, sur le terrain Mais ça reste oppressant Avec une bagarre tactique entre les deux coachs Geralda, Cabangeli qui joue toujours Avec cette menace au-dessus de sa tête Mais il tient bien le shot pour l'instant Oui il est là Et Charlton L'a tiré bien Oh là là Quel arrêt d'Omeyer encore Oui parce qu'il était masqué Il l'a vu au dernier moment ce tir Il a bien anticipé sur le tir croisé Regardez Hop A la main il est là Très vite redescendu avec sa main A tir Omeyer Qui fait un match de très très haut niveau Si je ne me suis pas trompé Il en est à 14 arrêts aujourd'hui Quand on voit les clients en face Celui-là il faut aller le chercher Ce qu'on voit avec ce ralenti Un joueur qui a une capacité de réaction impressionnante Il attaque la deuxième phalange en ce moment Ça doit brouillir dans la tête Il doit chercher des solutions Pour remettre son équipe Sur le droit chemin Pour relever Allez Kabangeli qui peut intercepter Ah oui que c'est bien fait Cédric Burdé qui s'est arraché Kabangeli Et le but est très bien Kabangeli Wow Oh comment ils se sont arrachés Et en plus ils se sont allés piquer ce ballon Dans les mains de Richardson Ce qui n'arrive jamais Oh quelle ovation Tout le monde est debout dans la salle Ça fait plus 10 La bagarre pour aller chercher ce ballon Et ensuite la lucidité pour jouer collectivement Guigou qui emmène son défenseur Et qui est capable de lâcher un ballon parfait Pour Kabangeli Qui va la déposer au fond Ah oui Oh la 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 Quel moment on vient de vivre La joie de Damiak Kabangeli Et aussi un peu le désarroi des Espagnols Qui s'attendaient certes à un match dur Et qui s'attendaient peut-être pas Se faire marcher dessus comme ça Là on sent C'est le genre d'action Qui va faire énormément de balles A cette équipe de Pamplume Se faire voler un ballon comme ça Et c'est un augure pour Montpellier Et attention au temps 10 minutes 30 c'est énorme Ah oui oui complètement Allez faut tenir Faut tenir Elle est pas loin cette Ligue des champions Plus 10 Richardson Il avait réussi à le mettre Bon il a été refusé évidemment Les contacts sont de plus en plus rudes Richardson reste au sol Il va perdre 5 kilos aujourd'hui Jackson Ah oui Il la veut aussi Il la veut Il veut Malgré toute la difficulté De jouer contre une équipe française De jouer contre ses potes De l'équipe de France Il fera jamais aucun cadeau C'est un grand compétiteur Ce qui est peut-être à craindre là C'est que Enfin à craindre C'est un avantage pour Montpellier Pardon C'est qu'il va commencer à fléchir physiquement Là on le voit Il a la Il commence à être en difficulté Et Kabangeli Lui s'est fait une petite entorse Cheville gauche Allez il faut continuer de toucher Tous ces petits ballons Allez il y aura Un plus franc En faveur de Pamplune Ah je peux vous dire Sur la place de la comédie Où il doit y avoir Pas loin de 10 000 personnes Ça doit vibrer en ce moment Ah ça doit être Ça doit être fabuleux Ça doit être un grand moment Et Yakimovic sur une jambe Elle a Ah ça Et là à mon avis Ça a craqué définitivement Pour Yakimovic Sur ce but Yakimovic qui est rentré sur le banc Sur une jambe Certainement match terminé Pour ce joueur Je ne peux pas dire que le point C'est une conclusion qui est du cas Yakimovic C'est le dernier de leur succès C'est quand même C'est assez étonnant Un drôle d'état d'esprit Il n'y en a pas un qui vient le voir C'est trop tôt Ah Laurent Pisegur Qui calmement Vient avoir son arrière droit Pour le reprendre en main Il n'a pas si mal que ça Yakimovic il est revenu C'est pour ça qu'elle soit C'est plus de lui Peut-être qu'ils le connaissent par cœur Ils le connaissent par cœur Ils savent qu'il peut jouer Et ils le laissent sur le terrain Il est quand même Franchement handicapé Je ne pense pas qu'il fasse trop de chichi Je pense qu'il a vraiment mal Il semble avoir vraiment mal Il n'a pas trop le profil de la danseuse On peut penser que sa saison Se terminera ce soir Parce que derrière Il lui fera certainement Énormément de temps pour récupérer Et attention Montpellier qui vient de prendre Deux buts coup sur coup 25-17 Avec ce but réussi par Mayner Allez prendre le temps De construire collectivement 25-17 Il reste 8 minutes 30 Et la faute sur Bojinovic Et la faute sur Bojinovic Il nous fait un cinéma ce Bojinovic Alors ce qu'il a à quoi Il a une petite crampe Il a du mal à se relever Il semble toucher à une jambe Le kiné est parti Avec Damien Camanghele Dans les vestiaires Certainement pour le straper Donc il n'y a plus personne Il ne se relève pas Bojinovic Il a du boulot Le kiné de Montpellier A du boulot ce soir Il aura du boulot Demain aussi Parce que n'oublions pas Que Montpellier Un match important Championnat à préparer Ils se rendront A Chambéry mercredi Allez c'est plus Un match important C'est le sommet Du championnat Retour pendant ce soir De Camanghele Quelle semaine Pour les Montpellierains Ça va être dur de préparer Quand même Ouais ça va être très dur De le préparer Et a priori Il y a un plan qui est monté A partir de ce soir minuit Les joueurs de Montpellier Vont tous repartir En préparation En mise au vert Tous ensemble Pour récupérer Et préparer au mieux Ce match Même s'il y a une victoire Ce soir La fête sera courte Parce qu'il y a des obligations nationales Qui attendent Cette belle équipe de Montpellier Moïnovic est sur le banc Camanghele est de retour Karabatic Attention au refus de jeu Elle était trop dure Elle était trop dure Et avec l'entrée dans les buts Maloumbres Sur la contre-attaque Maloumbres qui a pris la place De Rivero Pour Pamplune Il faut bien défendre Sur cette action Alors Gérald Il discute avec Didier Dinard Il y a Kimovic Il grimace toujours Mais il est toujours Sur le terrain On ne voit plus Il s'est égueux En grande discussion Alors que Bolinovic Est en train De se faire soigner C'est une douleur au mollet Au mollet Au mollet gauche Ce qui est clair C'est que ce match Va laisser des traces physiques Parce que Ça a été Un sacré engagement Bon on vous rappelle Le règlement Il faut gagner Deux neuf buts En quatre victoires De huit buts C'est une histoire De buts marqués à l'extérieur Ouais mais ça semble terminé Parce qu'en huit minutes Je pense que Pamplune Marquera plus de deux buts Donc Pour l'écart des huit buts Et le nombre de buts Marqués à l'extérieur C'est fini Voilà Avec une interception De Gabanghele A moins qu'il ne mette plus un but Ouais Pour papa Gabanghele Qui est bien allé au contact Chercher la faute Ils y sont allés de bon cœur La Garalda Thérèse aussi a pris un coup Dans le plexus Et une nouvelle fois Heureusement C'est vrai que Ça casse le rythme du match Mais je ne vois pas Sinon comment les joueurs Auraient pu tenir physiquement Sur ces interruptions Pour essuyer le parquet Mais depuis là J'avance les joueurs De Pamplune Ce sera peut-être eux Qui auraient craqué Les premiers Mais bon Tout ça On ne le saura jamais On ne le saura jamais Sioud avec Karabatic Gabanghele Et oui Entre les jambes Gabanghele Qui marque le 26ème but Ça nous fait plus 9 On a un oeil bien sûr Toujours au chrono 7 minutes Pour l'instant Montpellier Tient la Ligue des Champions Dans ses mains Il reste 7 minutes Jakimovic Et c'est vrai que la clé C'est que Kamanghele Ne sorte pas Pour les trois Il fait un match Énorme en défense Devant Et Charlton Pris par Burdé Voilà Il y aura 2 minutes Pour Cédric Burdé C'est un moindre mal C'est la première Premier joueur sorti pour 2 minutes En deuxième mi-temps Comme quoi ce match a été engagé Mais est resté correct Et puis Les arbitres sont tellement au niveau Que ça a permis D'avoir un engagement physique A la limite Mais qui est resté Dans le bon sens du jeu Et Zinard qui est en train d'essayer De reprendre son souffle Quel stress Le président Moline Là je ne sais pas Qu'elle fait qu'il doit faire Mais il doit avoir le cœur Qui bat A 15 000 Ça doit être en fer Allez C'est reparti 6-30 à tenir Passage en force Très belle défense De Draganty Exactement Le colosse Oleg Kicilliev Boom C'est à quelques fois Un avantage D'être un poids plume Et voilà Auvers Moline Il n'a pas l'air d'être détendu À côté de Roger Millard C'est dû Ça va être bon au président Vous n'acceptez pas La situation est sous contrôle Oui Pour l'instant Montpellier Vraiment Gère très bien Très bien son match Avec une large marge De sécurité D'un but D'un petit but Allez C'est reparti Attention Il va y avoir Une prise en street Avec Gigu Qui est prise en street Non c'est Karabatic Et Gigu aussi Messieurs Débrouillez-vous Maintenant Puisque Montpellier Joue en intériorité numérique C'est avant de délai Avec Gigu Ah oui Ça va passer peut-être Super barré Un arrêt pour Malou Mbresse Karabatic qui était obligé De prendre ce tir Et que centré Sur l'aile gauche Le balançoit encore Pour Montpellier Donc c'est jouable Bonne position Quelle ambiance Et quel suspense Quelle tension Ah ça c'est un exploit De légende Réussi par Montpellier Montpellier a inversé La tendance Ça ça va en plune Ça n'a jamais été réalisé Un club qui avait Pris une fessée Au match allé N'a jamais pu inverser La tendance Pour l'instant Montpellier est en train De réaliser ce fabuleux exploit Dans une finale De Coupe d'Europe Bien sûr Dans une finale De Coupe d'Europe Bien sûr Et oui Et oui Voilà Greg Anctil Allez c'est pas fini Défense 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 Oui Plus 10 Richardson Yakimovic 18 Il revient Boite en bas Mais il est toujours là Yakimovic il ne défend pas Évidemment Non il n'a jamais défendu De sa vie Donc il a tout le passage D'attaque de Montpellier Pour récupérer Et essayer de remettre Sa jambe d'aplomb C'est avant de guêler Les arbitres qui laissent jouer La contre-attaque Attention Pas de faute Pas de faute C'est bien renversé Il l'a touché Oui Et il l'a touché Thierry Omeyer Pour dévier Juste au Stupfalet Cette balle Ça c'est important C'est important Cet arrêt de Thierry Omeyer Allez il va le chercher Du bout des doigts Ce lob de Geralda 4.40 à jouer Plus 9 Et Montpellier Qui joue maintenant au complet Il y avait une faute Auparavant Quel grand moment On est en train de vivre Encore sur l'antenne De Sport Plus Un moment historique C'est énorme Montpellier nous offre Un grand spectacle De sport On ne pouvait On ne pouvait pas rêver mieux Parce que Sur le match allé Il y avait vraiment Peu de chance Que Montpellier puisse revenir Et là ils sont en train De faire ce match Avec un public extraordinaire C'est du bonheur Oui mais c'est à l'image De tout le travail Effectué par le handball français Depuis des années Et des années Aussi bien avec les équipes Nationales Qu'avec les équipes de club Montpellier est vraiment Le symbole De ce qu'il faut faire Au niveau des clubs Au niveau du travail De la détection des jeunes Un travail sur du long terme Prendre le temps De construire Petit à petit De franchir chaque marche Pour arriver Arriver au summum Une finale Ligue des champions Et deux minutes A mon avis Gregory Ortiz Il a bien joué le coup Je pense qu'il s'est fait mal Il s'est fait mal Il l'a bien provoqué Cette sortie pour deux minutes D'Ambrose Au match allé Il n'avait pas pu évaluer A son niveau Parce qu'il se plignait du dos Et là cette chute Risque de le condamner Carton rouge Même sifflé Conte Ambrose Pour cette faute Jugée dangereuse Par les arbitres Donc on ne verra plus Sur le terrain Ambrosio Martim Regardez Il est en plein équilibre Il tire le maillot Il est pénalty Deux minutes C'est logique Par contre C'est un peu étonnant Qu'il ait pris un carton rouge Soit il avait pris Trois fois deux minutes Soit il a contesté Derrière la décision C'est la deuxième fois C'est la deuxième fois Donc C'est bizarre Gregory Ortiz Je pense Il a laissé Quelques vertèbres Dans cette affaire Alors Qui va aller le remplacer Sur l'aile droite Le jeune Spacianoche Je prends un petit pari Qu'il est là Dans deux secondes Je vais vous suivre Le temps du pénalty Il sera là Quel vol plané Pour Derrière la file 27-18 Quatre minutes Alors c'est assez étonnant Parce que Si c'est sa deuxième Ces deuxièmes deux minutes Ambrosio S'il a pris carton rouge C'est qu'il a pris Une deuxième fois deux minutes Donc Pampul devrait être À quatre joueurs de champ Et là ils sont à cinq Alors le pénalty Oh oh Guigou Extraordinaire Guigou Dans cette deuxième mi-temps On ne compte plus Les exploits Les jeunes Montpellier Que ce soit Karabatic Guigou Ou les autres Il y a de nouveau Dix buts Allez une énorme défense Une énorme défense C'est sur le poteau Sur le poteau Thierry Omeyer Qui peut lever les bras Tranquille Tranquille Guigou Oh Il est monstrueux Le but De cette finale Le but de cette finale Comment il a fait ça Michael Guigou Tout simplement Il est bousculé par Martin Qui lui fait faire un tour Sur lui-même Et il prend sa chance Dans son élan Pour essayer de battre le gardien Et ça fonctionne Toute la réussite de Montpellier Qui a été la chercher Qui a été provoquer cette chance Plus onze Incroyable Allez trois minutes à tenir Richardson Ils viennent de mettre un 4-1 À Pamplune Au moment où on se disait Attention danger Alors Martin Qui s'est Carrément raccroché Avec Karabatic Le temps joue en faveur De Montpellier C'est parfait C'est bien défendu Jacques qui essaye De gagner du temps Une avance de deux buts Pour Montpellier Ils ont deux buts d'avance Et trois minutes à tenir Le gros danger A cet instant C'est comment faire Est-ce qu'on continue à appuyer Ou est-ce qu'on prend On essaye de gérer Ces deux buts d'avance Je crois que Montpellier Doit continuer à mettre le feu Oui complètement Leur laisser la tête sous l'eau Tout passe par cette défense Bronze défense Pour essayer de repiquer un ballon Allez le temps est parti Yakimovic Oui Yakimovic qui tire sur le poteau Avec l'aide de Meyer Il semble bien Allez un petit but pour être presque tranquille Presque tranquille Oui En deux minutes Pas de 9-18 Il n'y a plus 11 Il faut gagner de 9 buts Je vous rappelle Pour Montpellier Pour remporter la Ligue des Champions La première de l'histoire Du handball français Allez S'appuyer sur du collectif Oh la 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 Quelle tension Attention, ça va rentrer Avec Sioud Oh la lucarne La lucarne de Sioud Voilà où M. Soubisoud est très fort Quand il laisse ses joueurs Préparer le travail Erdany Boyinovic Et derrière Omeyer Il y avait un coup fond auparavant Attention, attention Ne pas s'enflammer, c'est pas terminé Ah oui, il y a quand même un avantage Maintenant de 3 buts Par rapport à l'écart du match allé A 1.25 Non, 1.35 de la fin du match Il y a Kipovic qui s'énerve Qui envoie Greg Antil Regardez, regardez Fred Antil Fred Antil Qui traverse le terrain en face Avec le drapeau de Montpellier Quelle belle image Il est juste derrière Martin On le domine Il y a du bonheur pour Fred Antil Qui aurait rêvé de jouer ce genre de match Mais malheureusement Il a arrêté un petit peu trop tôt Et voilà Fred Antil L'un des symboles du handball à Montpellier C'est reparti La Timovic On cherche Perez Belle défense de Didier Dinard Ouais, faute de Dinard Et le temps n'est pas arrêté Donc ça c'est parfait Voilà, j'ai bien envie de dire Que la Coupe d'Europe est pas loin de Montpellier Ouais, géré, géré là Alors le temps est arrêté On va espier le ballon 1 minute 05 Ouais, ça c'est tout bon par contre C'est tout bon pour Montpellier Parce que Pamplune va prendre des risques Va faire énorme à homme Montpellier a les joueurs Pour regarder ce ballon Pour aller chercher les fautes Allez, va au bout petit Greg Va au bout To be sued Oh là là, ballon perdu Allez, bien joué Bigou La défense de la victoire peut-être Avec Greg Anctil L'arrêt de Riviero Ball pour Montpellier Ball pour Montpellier Il reste 40 secondes Montpellier va remporter La Ligue des Champions La salle est debout C'est pas terminé, attention 100 morts demandés par Patrice Canaillet Il reste Exactement 28 secondes 30-19, ça fait plus 11 On peut déjà faire la fête quasiment De la lucidité De la lucidité Parce que ça peut aller très vite Alors qu'il y a une bagarre Voilà, qu'est-ce que c'est que ça Qui est-ce que t'entrais sur le terrain Qu'est-ce qu'il se passe Peut-être complètement les plombs Ou quoi Alors qu'est-ce qu'il se passe exactement Qui est entré sur le terrain Il y a une altercation entre deux joueurs Je ne sais pas Je peux vous dire que ça n'est même pas tendu Que ça ne va pas être C'est complètement incompréhensible Il reste 28 secondes Les joueurs de Pamplune et en particulier Leur entraîneur ont totalement disjoncté C'est la première fois C'est la première fois qu'une équipe En ayant gagné de 8 buts ce match allé Va perdre la Coupe d'Europe Mais ce n'est pas une raison Mais oui, ce n'est pas une raison Ils ont disjoncté C'est bien pour Montpellier Parce que là les arbitres ne vont laisser Aucune chance à cette équipe de Pamplune Exactement, et il vaut mieux que les Montpellier Se reconcentrent Les Régoraux prennent complètement les beaux Il faut espérer que Regardez ce qu'il y a important C'est Montpellier qui s'est regroupé Il faut espérer que le HF prendra Des sanctions exemplaires Pour le comportement de ce joueur Trois clans Parce que malheureusement Ni les arbitres ni les délégués N'ont vu quelque chose Nous non plus Ce qui est important C'est que Montpellier remporte Cette Coupe d'Europe C'est extraordinaire Exactement Ce qu'il faut espérer C'est que ça ne dégénère pas Sur ces 28 dernières secondes Tout le monde est retourné à sa place En fait c'est l'assistant coach Qui est complètement abruti Qui n'arrête pas de continuer De s'exciter Alors que tout est calmé Allez on va reprendre le jeu De 28 secondes Dans une tension extrême Plus 11 Digou Et c'est gagné Qui marque Tout un symbole Le dernier but 31-19 Enquil Et voilà Martine Qui continue Erwancho Perez Lui aussi A mon avis Carte rouge pour Greg Enquil Mais du domaine De l'anecdote Ah c'est dommage C'est dommage que ça se termine Comme ça C'est dommage C'est dommage que ça Reste 8 C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage C'est en train de dégénérer Il ne faut pas que ça gâche Ce vrai bonheur Pour cette équipe de Montpellier Pour le job de Montpellier Et ce public Fabuleux Il reste 15 secondes De toute façon C'est dans la poche Il y a 12 buts d'avance Et c'est encore une fois Autour de Perez Et de Martine Et Didier Dinar Qui chambre Et le Greg Enquil Qui est en train de savourer Son triomphe Cavanguele Qui danse avec Dinar Et les Espagnols Qui vont avoir leurs yeux Pour pleurer Après avoir complètement Disjonté Dans les derniers instants De ce match Ah c'est du bonheur C'est du hotballer D'abord pour ces joueurs Pour ce club Pour cette ville Et puis pour tout le handball français Exactement Martin Versal Allez Allez Et la dernière faute Sur Karabatic Je crois qu'il faut vite Que ça s'arrête Maintenant Quel mauvais esprit De la part de Martin Qui vient faire quelque chose D'inadmissible Martin Un joueur international Joueur espagnol De grand talent Qui ce soir Est en train de montrer Qu'il peut faire n'importe quoi Qu'il peut dégénérer Même s'ils se sont fait marcher dessus Ils n'ont pas le droit De réagir comme ça Ces Espagnols Et surtout que la messe est dite Depuis un petit moment Oui c'est terminé Tout a dégénéré Alors qu'il y avait déjà 11 buts 12 buts Et là C'est la plus belle histoire Du handball français Au niveau des clubs Qui est en train de s'écrire La joie de Patrice Canaillé Il reste derrière 7 secondes On essuie Une dernière fois le parquet On peut dire qu'ils sont allés la chercher Quand même cette victoire Ah ouais Ils sont allés la chercher Parce que Même les joueurs de Montpellier Ils savaient que ça serait très dur Ils se donnaient une chance sur 10 Et une chance sur 10 Ils sont allés la chercher La provoquer C'est vraiment Énorme Énorme Alors on va jouer le dernier coup Je crois que les arbitres On rate que ça se termine aussi Maintenant Parce que Ça devient de plus en plus dur à venir Pour vous parler Regardez Voilà Très bien Attendre Et voilà C'est fini C'est terminé Ils sont champions d'Europe Les joueurs de Montpellier Remportent la Ligue des champions Après avoir réussi Un exploit absolument Incroyable Renversé 8 buts d'écart Après le match allé Pour s'imposer 31-19 12 buts Et regardez la joie De l'équipe de Montpellier Qui remporte Cette Ligue des champions Une page d'histoire On vous le dit Un match qui malheureusement A dégénéré Dans les derniers instants Mais qui ne doit pas cacher L'incroyable exploit Réussi par Le club champion de France Exceptionnel Vous allez certainement avoir du mal à récupérer Non non je vais récupérer J'ai récupéré Didier Dinard Un Didier Dinard C'était un combat absolument titanesque aujourd'hui Aujourd'hui ce match C'était sous le signe de l'engagement physique Les espagnols Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire Maintenant il va falloir regarder le tableau d'affichage à chaque finale Et ça c'est vraiment grandiose ce qu'on a fait aujourd'hui C'est un exploit fantastique Vous avez fait un match de combattants Est-ce que vous avez eu peur à un moment ? Bien sûr on a eu peur Remonter 8 buts Ça paraissait impossible On a fait fermer le clapet A tous les journalistes aussi Qui misaient pas sur nous Alors nous on est une équipe fière Maintenant il y a des mecs qui vont partir Et maintenant nous on reste fiers Et ça Personne ne va nous l'enlever Bravo Didier Quel match fantastique Avec Greg Ampty L'un des symbole de cette équipe de Montpellier Alors Greg Ces matchs comme ça je pense que vous les aimez Ouais surtout que ça fait Je suis arrivé ici il y a 15 ans En 15 ans il s'est passé beaucoup de choses On a perdu le président Lacombe On a eu des moments difficiles Le maire nous a aidé Regardez ce qu'il se passe aujourd'hui On nous croyait morts et enterrés au match allé On a montré qu'on était une grande équipe tout simplement La force justement c'est d'avoir su réagir Après ce moins 8 du match allé Où est-ce que vous avez trouvé cette force ? On a été vexé je crois On a été très très vexé On a pour certains été malheureux Il y en a qui n'ont pas dormi Pendant plusieurs jours Je crois que ça vient de là On est des joueurs très fiers Et on s'est tous remis en cause Et aujourd'hui c'est passé C'est magnifique Magnifique victoire Greg Merci Avec Patrice Canaillé J'ai l'impression que vous avez eu chaud Patrice Non C'est terrible C'est terrible C'est que du bonheur Je suis fier de ce qu'ont fait les joueurs ce soir Parce qu'on avait été pas bon On avait même été en dessous de tout Et je suis très fier de ce qu'on a fait ce soir Je pense qu'on a vu beaucoup de choses Beaucoup de coeur Il y avait une flamme ce soir Comme dans ce club il y a eu une flamme Pour réussir ça il fallait être déraisonnable Et on a réussi à être déraisonnable Ce qui a été fantastique C'est que finalement On a vu tous les jeunes Qui ont pris le relais des anciens Tout le monde s'est mis exactement au diapason C'était vraiment un combat incroyable On s'en fout Jeunes, vieux C'est pas important C'est tout un club qui a gagné ça C'est toute une ville C'est les gens qui nous ont soutenus depuis le début Qui nous ont permis de faire ce groupe C'est le travail C'est le travail depuis 10 ans Tous les joueurs qui sont passés au club Gagner une coupe d'Europe Il faut une histoire derrière Et c'est une belle page de la vie du club C'est ça je pense Encore bravo Patrice pour cette perf fantastique Les joueurs qui vont regagner les vestiaires Pour un mini protocole Un mini protocole Le temps de remettre La coupe Je vais aller voir Fred Antille Parce que lui il ne rentre pas au vestiaire Rembrassez-le pour moi Ono s'il vous plaît Voilà Fred Et vous avez joué aujourd'hui ou pas ? T'as transpiré comme si t'avais joué aujourd'hui Ouais parce que j'étais sûr qu'ils allaient le faire C'est facile de dire ça maintenant Mais par rapport à l'aller où il y avait eu un non-match C'est pas possible Le maillot de Montpellier il faut le respecter Et ce qu'ils avaient fait à l'aller Ça ne correspond pas à l'état d'esprit de Montpellier Là ils ont été je dirais normaux Ils ont fait un match logique Et avec des mecs bancals Un public énorme Et une grosse envie Bah voilà au lieu de se coucher à 5h On va se coucher à 9h Bah oui vous ne couchez pas Allez on va attraper Jackson Richardson À Jackson Donc il doit évidemment être énormément déçu Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps pour Pompeloun Vous vous êtes fait un peu marcher dessus Bah ouais c'est pas encore deuxième mi-temps C'est en première mi-temps Montpellier ils ont démontré Qu'ils avaient envie de gagner ce match Et nous on a pas su répondre En défense ou en attaque Il ne faut surtout pas avoir le regret Mais moi je suis super content pour Montpellier Et j'espère ce qu'ils ont fait Montpellier Ils vont essayer de Pour leur dehors, pour leur emballe J'espère qu'ils vont essayer d'investir un peu plus pour l'emballe français Je pense que ce qu'ils ont fait à Montpellier Ils ont démontré pendant 10 ans Qu'ils avaient la possibilité d'arriver à ce stade Et d'arriver ce soir Je suis super content pour les Montpellier Et surtout pour l'emballe français Jackson Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé Sur les dernières minutes Avec ce match qui a un peu dégénéré Alors que bon ça a été très très dur physiquement Mais bon les arbitres avaient quand même bien tenu la rencontre Qu'est-ce qui s'est passé un peu en fin de match ? Je n'ai pas trop vu moi C'était trop rapide pour moi Non je pense pas Non je pense que ça a été J'avais beaucoup trop de tensions C'est vrai que nous on était un peu plus énervés Et Montpellierens ils sont C'est normal ils ont joué un peu la provocation Parce qu'ils étaient sûrs de gagner Ils ont essayé de provoquer un peu les joueurs de Montpellier Ils ont réussi Mais je pense qu'il ne fallait surtout pas arriver à ce stade C'est-à-dire pendant 55 minutes On a réussi à démontrer du bon handball Et je trouve que c'est un peu dommage Que ça se termine comme ça Oui c'est pas ce qu'on va retenir De toute façon ce qu'on retiendra C'est effectivement une grande finale Avec deux matchs incroyables Un match incroyable pour Pamplune à l'aller Et un truc historique pour le handball français au retour Ah ouais c'est vrai que c'est historique Je pense que ça je l'ai dit si bien Je l'ai dit si haut Parce que je pense que là Il faut vraiment que Il y a des gens qui croient au handball Parce que là ce qu'ils ont démontré là C'est phénoménal En plus pour l'avenir du handball français On a vu des petits jeunes qui arrivent Comme Guigou, comme Karabacic Et Kabengélé Et ça prouve que c'est fabuleux pour la balle français Ça c'est vrai, merci beaucoup Je voulais passer un petit coucou J'en profite d'être là Je voulais passer un petit coucou A tous les gens de La Réunion Qui sont devant leur télé Dommage, j'avais promis que j'aimais la coupe Mais malheureusement Je vais essayer de ramener ça la prochaine fois Bravo Jacques, merci Super Jackson Richardson Un joueur exceptionnel Aussi bien sur le terrain que dans la mentalité Alors que le cérémonial pour la remise du trophée Va se dérouler dans quelques instants On va garder l'antenne bien sûr Pour ça Parce qu'un moment historique Comme celui-là Mérite d'être vécu en direct Toutes nos excuses bien sûr Pour le petit débord On va dire un débord anecdotique Sur la grille des programmes de Sport Plus Mais on ne vit pas tous les jours Un exploit pareil Dans le sport français Que ce soit dans les sports collectifs Ou dans les sports individuels Parce que remporter une Ligue des Champions C'est exceptionnel Mais la remporter dans ces conditions C'est encore plus fort Montpellier l'a fait Quel panache Un match historique Un match qui va entrer dans la légende On a rarement vu une équipe Aussi combative Aussi méritante On va essayer d'attraper Le président Moline Deux secondes président Maintenant vous pouvez vous détendre Président quand même C'est vrai que J'ai passé 15 jours très difficiles Et puis ce soir c'est le grand bonheur Parce que moi on y croyait un petit peu Mais enfin c'était un rêve fou Ce soir vraiment on est aux anges Je comprends Je pense qu'on va vous laisser Reprendre la coupe Allez